Au service d'état civil de la commune de Mamoudzou, il faut prendre son mal en patience. Plus d'une heure d'attente avant d'être reçue. Je trouve que l'attente est très longue. Il faut mettre des infos pour qu'on sache qu'on peut directement passer en ligne au lieu de venir ici, patienter, patienter, comme ça, ne pas perdre du temps. Afin d'améliorer la qualité des services et faciliter les démarches, une enquête de satisfaction en ligne est ouverte. Ce qui ravit certains administrés. Je pense que l'initiative est positive parce que la démarche est plus simple, plus facile et à récupérer l'état civil comme à extraire de naissance. On sait qu'il y a des gens qui se plaignent. C'est pourquoi j'insiste que l'enquête qui vient d'être lancée en ligne est l'occasion pour l'ensemble des usagers de nos services d'aller répondre au questionnaire. On a voulu lancer ce questionnaire pour avoir leurs avis, leur retour d'expérience, mais aussi les préconisations pour nous aider à aller vers l'excellence. Parce que notre leitmotiv, c'est vraiment d'assurer un accueil de qualité pour les usagers de nos différents services. Et visiblement, depuis le lancement de l'enquête citoyenne, de nombreuses personnes se sont ruées vers le site afin de donner leur avis ou raconter leur expérience, bonne ou mauvaise. Le questionnaire a été lancé ce matin et là, à la date du jour, on est déjà à un peu plus de 140 réponses qui ont été apportées par les citoyens de Mamoudzou. Donc pour moi, il y a vraiment déjà un vrai engagement de la population, déjà de donner son avis. Et ça, c'est quand même une approche qu'on souhaite vraiment importante. Parce que dans l'évaluation des politiques publiques, ce qui est vraiment important, c'est que notamment ceux qui vivent les politiques puissent réellement s'exprimer sur la façon dont ils vivent, vivent ces différentes politiques. Chaque année, 100 000 personnes sont accueillies dans les différents services de la commune chef-lieu. Donner des pistes pour améliorer l'accueil est toujours possible jusqu'à la fin de l'année.